Bonjour à tous, c'est Sylvain, vous êtes sur vous des joueurs. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de pronostics football. La trêve internationale bat toujours son plein et les bleus vont retrouver le Chili ici demain soir à Marseille. Bien évidemment, j'ai décortiqué ce match pour vous. Je vais vous proposer 3 pronostics et un ticket avec une cote supérieure à 2 pour plus que doubler la mise. C'est parti ! Alors on rentre dans l'analyse de ce France Chili. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on espérait quand même un meilleur début d'année 2024 pour les bleus que ce que nous avons vu ce samedi du côté de Lyon. Défaite contre l'Allemagne 2-0, premier but encaissé après 9 secondes de jeu, d'ailleurs très beau but de Florian Wirtz. Bref, pas grand chose à retenir de positif pour ces bleus qui ont semblé ne jamais pouvoir rentrer dans ce match, ne jamais pouvoir mettre le niveau d'intensité qui aurait permis de faire face à cette Allemagne retrouvée. Donc à oublier, deuxième étape de ce rassemblement, je l'ai dit, c'est demain soir au Vélodrome pour affronter le Chili. Cette équipe du Chili de l'ancien Olympien Alexis Sanchez. De leur côté, les Chiliens ont plutôt bien réussi le début de rassemblement. Victoire 3-0 à Parme en Italie contre l'Albanie. Toutefois, avant ce match, les 6 derniers mois de l'année 2023 ont été particulièrement difficiles pour cette équipe du Chili. Une seule victoire en 7 matchs. Seulement 3 buts marqués sur cette période, dont 2 lors de leur seule victoire contre le Pérou. Bref, on voit que c'est quand même une équipe qui a la peine offensivement, même si, méfiance, ils viennent d'en mettre 3. Alors, avant que je vous donne mes pronos, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Chaque semaine, on vous analyse tous les championnats, toutes les Coupes d'Europe. Donc là, on arrive en fin de trêve internationale. Vous avez le retour des championnats pour ce week-end. Si vous ne voulez rien rater, vous activez la petite cloche de YouTube et vous recevrez une notification à chaque fois que nous sortons une nouvelle vidéo. Alors, pour ce match de demain, le staff des Bleus avait déjà clairement annoncé qu'il y aurait de la rotation par rapport à samedi. Donc, on devrait avoir pas mal de changements. Déjà, d'après l'équipe de ce matin, on a Mike Meignan, qui avait été un peu touché la semaine dernière, qui devrait retrouver sa place dans les buts, même si Brice Samba a été plutôt bon contre l'Allemagne. Une défense a priori totalement remaniée, avec l'entrée d'Ibrahima Konaté. Probablement de William Saliba, qui devrait remplacer Upamecano. A voir si Upamecano reste sur le terrain ou pas. Et les côtés avec Klos et Théo Hernandez. Milieu de terrain, on devrait avoir l'intégration de Kamavinga et de Fofana. Et devant, Kolomoany avec Mbappé. Puisque, a priori, Mbappé, comme il ne joue plus au PSG, Deschamps peut se permettre de lui faire enchaîner les titularisations jusqu'à l'Euro. Voilà, donc avant de vous donner mes trois pronos pour cette rencontre, Vous pouvez jouer avec moi sur PMU, le seul opérateur qui propose actuellement un bonus en cash. Donc vous pariez 100€ et si votre premier pari est perdant, vous récupérez 100€ de cash. C'est-à-dire 100€ que vous pouvez soit récupérer sur votre compte bancaire, soit garder sur PMU pour continuer de parier. Alors, mes trois pronos, je vous les donne maintenant. Donc on va faire assez simple. Le premier, il n'y aura pas de surprise, ce sera une victoire des Bleus. Mais la cote n'est pas très intéressante. 1,18. Alors je l'ai dit, le Chili, c'est une équipe qui a quand même eu du mal ces derniers temps, du mal à marquer des buts. Donc je vais prendre la France avec la clean sheet. Ça monte tout de suite à 1,80. Et on va tenter le score exact multi-choix 1, 2 ou 3,0. C'est coté à 2,10. Et ce sera mon ticket pour ce match-là. Donc du coup, si vous misez vos 100€ du bonus de PMU dessus, si ça venait à passer, vous pourriez remporter 210€. Et si le pari ne passe pas, n'oubliez pas que vous récupérez 100€ de cash. C'est-à-dire 100€ que vous pouvez soit retirer sur votre compte bancaire, soit garder dans PMU pour continuer de parier. Pour en profiter, lien dans la description. Voilà, c'était Sylvain. J'espère que ce nouveau petit pronostic vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre prono pour ce France Chili dans les commentaires. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas. Moi, il ne me reste plus qu'à vous rappeler, comme d'habitude, que les paris sportifs sont interdits au moins de 18 ans. Et pour tout le monde, veillez à garder le contrôle, garder une pratique récréative et n'allez pas perdre de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Sur ce, je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, la reprise des championnats ce week-end. Bonne semaine, les amis !